On est au toujours, vivez-vous. Tiens, petit-fils, bisous-le-le-kama-lo-ban-a-y-vé-lel. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons ici chez nous, en République démocratique du Congo, bien entendu. L'actualité reste en tout cas dominée par l'ouverture de la session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ouverture sur fond de polémiques. On a suivi le député national, président du groupe parlementaire PPRD, Didier Manara, s'insurgit en tout cas contre la même violation de la loi, violation en tout cas de l'arrêt de la Cour constitutionnelle par le bureau d'âge, dirigé par Mbosso Nkodia Mpwanga, président. En marche donc de l'ouverture de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale, ce mardi 5 janvier, le député du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, Didier Manara, a dénoncé la violation par le président du bureau d'âge, Mbosso Nkodia Mpwanga, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui limite les compétences de ce bureau juste à l'organisation de l'élection et l'installation du bureau définitif de cette chambre du Parlement. En quoi, en tout cas, ce député national, président du groupe parlementaire PPRD, Mbosso Nkodia Mpwanga, serait corrompu et manipulé. Il dit ceci en commençant par la ratification et le contrôle parlementaire. Le bureau d'âge n'est pas compétent. Lisez vous-même l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il ne peut pas aller au-delà. Mbosso Nkodia Mpwanga est manipulé. Il est corrompu et je sais qu'il va en payer le prix. Il subira le sort de Judas Iscariot. Judas, vous le savez, qui a trahi Jésus-Christ. L'histoire est dans la Bible. Alors, je vous propose de suivre d'abord le député national, président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, Didier Manara. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite analyse sur ses propos. Mbos, il promet en tout cas l'hécatombe, l'union sacrée pour la nation. L'hécatombe à Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Il accuse Félix Tshiseké d'implicitement d'avoir corrompu les députés et particulièrement ce bureau d'âge dirigé par un membre du FCC, justement, Mbosso Nkodia Mpwanga. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube d'IMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas d'activer également la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Pour vous, suivons Didier Manara. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Le bureau d'âge devra vider la question de la motion de déchéance du bureau Mabunda. Deuxième point, c'est le vote et l'installation du bureau définitif. Point barre, nous avons cet arrêt qui a été notifié. Mais au-delà de cet arrêt, vous venez de dire vous-même que le bureau d'âge, avec à sa tête Mbosso, vient d'ajouter deux sujets. Notamment la ratification, mais aussi la question du contrôle parlementaire. Ça, c'est en dehors de ces attributions. J'insiste ici, les attributions. Donc, je dis ici que tout ce qui peut être fait ici, c'est conformément à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Mais il vient de violer ça. Et nous, comme FCC, nous, comme républicains, représentants du peuple congolais, nous n'allons en aucun cas accepter une telle bavure. Ça fera la énième fois. Nous avons accepté que le bureau d'âge soit installé. Nous avons laissé faire. Mais maintenant, je vous dis ici et maintenant, que nous n'allons plus accepter cette énième violation. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est de la corruption qui est née, tout ce qu'ils nous sont en train de faire là, les 7000 dollars qu'on a prévus aux députés. Et qu'ils ont eus. Mais on n'a pas encore donné les 7000 dollars autres, parce qu'ils leur ont promis 14000. Ils leur ont promis des jeeps qu'ils n'ont pas encore eus. Ils étaient encore une fois à la cité de l'Union africaine, où on leur a dit des choses. Mais mes chers frères, mes chers journalistes, dénonçaient ce qui s'est fait au niveau des seins des seins du Parlement. Ici, nous sommes le graal même de la démocratie. C'est la démocratie, c'est la corruption qui s'installe. Et nous sommes vraiment, nous touchons le bas. Le bureau d'âge ne peut pas aller au-delà des compétences lui attribuées par la Cour constitutionnelle. Et je vous dis que c'est deux autres points. En commençant par la ratification, mais également le contrôle parlementaire, le bureau d'âge n'a pas compétences. Lisez vous-même, lisez l'arrêt qui est là de la Cour constitutionnelle. Le bureau d'âge ne peut pas aller au-delà des compétences. M. Mbosso est manipulé, il est corrompu. Et je crois qu'il va en payer. Je sais que vous connaissez le sort de Judas Iscariot. Le sort qu'il a eu. Et il en subira. Donc nous, comme FCC, nous sommes défenseurs de la démocratie. Joseph Kabila Cabangu a prôné la démocratie. Il a fait la position pacifique. Et nous n'allons pas marcher dessus. Mais nous n'allons pas accepter que nous soyons vilipendés. Nous soyons marchés dessus par ce genre de comportement qu'affiche Mbosso et son bureau. Mbosso, nous pensons vraiment qu'il est noyauté par des forces extérieures ou intérieures. Mais nous n'allons pas accepter ça. Nous commencés. Et cette exception extraordinaire, comme nous savons que c'est de tous les enjeux, ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ? Ils veulent, un, installer un nouveau bureau. Et je vous dis ici qu'ils ne savent pas comment nous nous préparons, nous, comme FCC. Ils risquent d'être surpris ici. Et nous pensons que lorsqu'ils seront surpris, ils vont envoyer des ouéouas pour nous frapper, pour nous tuer. Parce qu'ils seront surpris. Parce que leur candidat ne passera pas ici. Je vous le signale déjà. Notez-le pour dire qu'ils vont envoyer des ouéouas et des militaires qui seront habillés en civil pour nous tuer dans cette Assemblée. Parce que leur ticket ne passera pas ici. Ils seront surpris. Négativement surpris. Je vous le dis maintenant. Et des deux, je vous dis encore une fois qu'ils voudraient qu'un instauré, que le gouvernement tombe. Mais le gouvernement, il n'en tombera pas comme ça. Quand viendra-t-il si le bureau ne tombe pas et nous installons un autre bureau qui soit FCC ? Vont-ils l'issue de l'Assemblée ? Tout ça, ce sont des questions qu'ils doivent. Et d'ailleurs, hier à l'Union africaine, ils n'étaient pas 300 comme ils disent. Ils étaient 170. Nous avons des preuves tangibles. Ils étaient 170 et ils ont mis des gens en cravate qui sont de la présidence de la République pour montrer qu'ils étaient à trop. Ils n'étaient pas 300. Je crois que s'ils ont réellement des bureaux ou des laboratoires politiques, ils doivent déjà les comprendre. Ils n'étaient pas 300. Ils étaient 170. Et avec les 170, je vous dis sincèrement que lors du vote du bureau, ils seront surpris. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en tout cas la réaction du député Didier Manara en marge en tout cas de cette session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale où le bureau d'âge a convoqué cette session en tout cas en vue notamment de lire, d'organiser en tout cas l'élection du nouveau bureau. Le bureau qui va en tout cas se charger de diriger cette Assemblée nationale. Mais des points qui divisent, des points ajoutés en tout cas à l'ordre du jour. Selon le député l'honorable Didier Manara, ce bureau d'âge ne devait se limiter qu'à l'organisation des élections pour l'élection du nouveau bureau à l'Assemblée nationale et non traiter des questions telles que le contrôle parlementaire et autres. Ça ne relève pas de la compétence reconnue à ce bureau au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait été en tout cas saisi par ce bureau justement pour en connaître leur champ de travail jusqu'à quel niveau ils pourraient travailler. Est-ce que finalement cet arrêt ne serait pas en tout cas la pomme du discours ? Cet arrêt ne serait peut-être pas mal interprété par les uns et les autres ? C'est peut-être là la question. Mais en tous les cas, quelle que soit l'hypothèse, Maître Hervé Diaké, c'est une solution, estime en tous les cas qu'au lieu de parler chacun dans ce coin, il y a une instance habilité justement à éclairer, à éclaircir tout le monde par rapport à cet arrêt. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre notre sujet et le clôturer. Je signale, vous êtes toujours CDMTV, abonnez-vous et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant juste sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons suivre. Suivant, Maître Hervé Diaké, c'est ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Je pense que Laurent Ounier m'a indiqué que pour une fois, je pense que là, nous sommes dans une logique d'interprétation et c'est toujours comme ça lorsqu'il s'agit des faits politiques. Il y a une interprétation minimaliste qui estime qu'on reste dans un sens strict et on ne va pas au-delà. Il y a une interprétation extensive qui estime que là, le bureau d'âge a des compétences d'un bureau définitif, ad hoc, pour des missions précises par rapport à la finalité de l'institution. De part et d'autre, si on a un problème d'interprétation, c'est vrai que les arrêts de la Cour Régionnaire ne sont pas susceptibles de recours, mais ils sont susceptibles d'interprétation. Allons saisir le juge. C'est aussi simple que ça. Au lieu, en bas à l'intérieur. Mais c'est ça aussi le principe dans un état de droit. Lorsqu'un juge a rendu sa décision, il en est décédé. Néanmoins, on peut revenir vers lui, soit pour rectifier les erreurs matérielles, on sait ce que ça a donné en matière électorale, soit pour qu'il donne la portée des dispositions qui paraîtraient ambiguës, floues, ou bien dans l'application donnent des conceptions totalement différentes des parts et d'autres. C'est de bonnes guerres, nous sommes dans une démocratie. Alors, par rapport aussi à la détermination d'opposition, on a une loi qui dit c'est quoi l'opposition. Aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas aussi la majorité, on ne peut pas connaître l'opposition. L'opposition ne se décline pas de manière implicite, quoique dans certains agissements, dans certains comportements, on peut se dire là, mais si c'était comme ça, on dirait que dans les FGCKH, parce qu'on ne peut pas vous connaître l'agissement de Didi Manarala. Moi, j'ai vu ça à l'époque de François Mouambar au MNC, à l'époque, j'ai vu ça chez Thomas Luaqa, José Maculac, et j'ai dans l'opposition. J'ai comme l'impression qu'ils ont adopté maintenant le comportement des opposants. Écoutez, ça c'est des situations factuelles, sociologiques, après ça donne plusieurs interprétations. Moi, j'aime toujours mes cantonner dans le droit, je suis plus à l'aise parce que la situation congolaise est souvent susceptible de beaucoup de défis vis-à-vis de la rationalité. Alors, je peux juste dire que nous saurons qui est opposant lorsqu'on saura qui est de la majorité. C'est ça la mission de l'informateur. À partir du moment où l'informateur va dégager une majorité parlementaire et que cette majorité sera identifiée par les forces politiques parlementaires en place, on sera désormais qui constitue l'opposition. Une question à vous poser avant de passer au deuxième et dernier thème de l'émission. Est-ce qu'il y a la position du PPRD ? C'est vraiment par souci de respecter et de faire respecter l'arrêt de la roue ou bien ces gens ont peur d'un contrôle contre le Premier ministre en vue que le gouvernement tombe ? Ne faisons pas de la politique fiction ni de la spéculation. J'invite toujours quand moi je prends certaines positions. Certainement, il y a plusieurs mobiles qui peuvent déterminer leur agissement mais ils ont posé une question qui à mon sens n'est pas dénuée de pertinence. Ils disent que nous considérons que votre émission aurait dû s'élimiter là. Mais je pense que notre ami Diana a dit qu'il y a quelque chose d'important. Il faut s'inscrire dans la finalité de l'institution. On ne fait pas du parlementarisme pour du parlementarisme. Nous sommes dans un calendrier. Nous sommes dans une séquence. Ok ? Et on a saisi une institution parce qu'on s'est retrouvé donc il faut dire que si le bureau d'Age a saisi la proportionnelle c'est parce que le bureau d'Age reconnaissait que l'émission lui dévolue dans le contexte qui était le sien était limitée et qu'on se retrouvait dans un cadre pour lequel il fallait une autre réponse. Et la cour constitutionnelle lui a donné cette réponse. Et à partir de ce moment par rapport à cette réponse le bureau d'Age a estimé qu'il pouvait procéder aux actes. Et par rapport à ça on lui a dit qu'il continue les autres affaires courantes parlementaires. C'est sur cette interprétation que le PPRD s'arbre pour estimer que continuer les affaires courantes n'implique pas le contrôle parlementaire. C'est une lecture du PPRD et elle a sa pertinence mais on ne peut pas dire qu'elle est forcément la meilleure mais on ne peut pas aussi dire qu'elle est forcément nue. Néanmoins si cette assemblée estime que cette lecture ne prévaut pas la seule personne ou la seule instance habilité à la prévalence c'est la cour constitutionnelle sinon si ce n'est pas le cas l'institution nous sommes de retour vous venez de suivre la maître Hervé Diakessé je pense que son intervention au cours de cette émission avec le journaliste Serge Kabongo son intervention en tout cas tellement pertinente et je pense qu'elle apporte une solution à cette polémique que semble en tout cas crier l'honorable Didier Manara président du groupe parlementaire du PPRD en fait puisque l'arrêt émane de la cour constitutionnelle et que nous le savons l'arrêt de la cour constitutionnelle n'est pas susceptible de discussion ou de débat cet arrêt est exécuté mais néanmoins cet arrêt peut être susceptible d'interprétation s'il y a un problème d'interprétation et visiblement nous sommes dans ce cas là il faut plutôt saisir la cour constitutionnelle puisque celle-ci puisse préciser le contenu en tout cas de son arrêt et qu'est-ce qu'elle entend par telle chose ou telle autre chose et ceci permettrait en tout cas de dissiper tout malentendu et donc je pense que maître Didier Manara ou bien le bureau d'âge chacun en tout cas interprète cet arrêt selon son entendement et c'est peut-être là la difficulté le bureau d'âge estimant que continuer en tout cas les affaires courantes signifie justement faire ce qui est ce qui revient de droit au parlement que le parlement dans sa mission c'est entre autres le contrôle parlementaire est-ce que qu'est-ce qui dérange finalement au niveau du PPRD on va dire des députés du FCC est-ce que ce contrôle parlementaire généré je pense que c'est une activité tout à fait normale aux députés aux élus du peuple le contrôle parlementaire mais il est vrai que le bureau d'âge est un bureau temporaire qui a une mission bien limitée est-ce que parmi ces missions faire le contrôle parlementaire n'entre pas dans ce cas de figure c'est à la cour constitutionnelle d'en préciser en tout cas de donner en tout cas toutes les précisions par rapport à cette question là Didier Manara est allé au-delà des attaques en tout cas personnelles sur l'honorable député Mboson Kodia Ponga qui préside cette assemblée nationale ce bureau d'âge il est allé jusqu'à alléguer des choses traiter l'honorable Mboson Kodia Ponga des traîtres et qu'il aurait été corrompu il est manipulé et s'attaquer justement au chef de l'état aussi Félix-Antoine Tshisekedi il affirme des choses d'idée Manara et au finish il promet une surprise à l'Union Sacrée pour la Nation il dit qu'au niveau du FCC ils ont déjà travaillé et qu'ils seront surpris l'Union Sacrée pour la Nation n'aura jamais de majorité au sein de l'Assemblée Nationale je pense qu'il ne suffit pas de le dire il faut que nous puissions le vivre et vivement que ces élections puissent arriver le plus vite possible afin que nous voyons qu'elle sera en tout cas comment va être réconfiguré cette Assemblée Nationale si réconfiguration effectivement il y aura parce que si la majorité ne change pas de camp et que le FCC garde sa majorité il y aura problème qu'est-ce que le chef de l'état dans ce cas de figure pourra faire on verra bien dans les jours qui viennent dans tous les cas la virulence des propos de Didier Manara nous pousse à penser qu'il est peut-être en train de bluffer mais nous allons voir ce qui adviendra dans les jours qui viennent la bataille entre le FCC et l'Union Sacrée pour la Nation on ne va pas parler du cash parce que là maintenant c'est le cash élargi à d'autres formations politiques cette bataille visiblement continue encore et c'est au terme en tout cas de l'élection du nouveau bureau au niveau de l'Assemblée Nationale qu'on aura une situation une vue un peu plus claire sur ce qui va advenir demain on verra bien nous avions dit au cours de nos analyses précédentes que si le premier ministre Sylvester Ilunga Inokamba ne démissionne pas c'est que quelque part il a des assurances qu'il garderait encore la majorité et c'est vrai que lors de la déchéance du bureau Mabunda la différence n'était pas si grande il y a plus ou moins 200 députés qui ont soutenu Janine Mabunda alors que 281 voix étaient contre et c'est pourquoi elle a été déchue il n'y a pas une très grande différence il faut tout de même faire attention et nous espérons qu'au niveau de l'union sacrée pour la nation au niveau de l'IDPS on se prépare bien à tous ces cas de figure nous sommes arrivés à la fin si vous avez aimé laissez nous un like mais vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laissant un commentaire abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous merci encore une fois à vous nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir un autre sujet vivez-vous bien tiens petit fils bisilienne et kamalobanaïbélé j'aime tu veux toujours en avant